Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simon, écoute tes premières impressions sur cette entrée en matière. Il faut dire que le kid a 19 ans. Il arrivait d'Europe. Adaptation à une grande patinoire. Tu t'attendais à quoi et qu'est-ce que tu as vu? Bien, je m'attendais à ce que j'ai vu, alors je vais te dire ce que j'ai vu. Je te dirais que je suis très impressionné qu'il ait joué trois matchs en trois soirs. C'est pas courant en Europe. C'est pas courant en fait dans le hockey en général. Et ça a été tout un baptême pour lui. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça lui donne une idée des rigueurs auxquelles il va devoir faire face. Il s'en est très bien tiré. Surtout si tu considères que je pense que son meilleur match a été son troisième. Oui. Et c'est drôle parce que Jean-François Houlle est allé le voir après deux matchs. Puis il a dit « Comment tu te sens? » Évidemment, Ryan Baker n'allait pas dire « Je vais prendre un petit congé. » Et c'est vrai que son troisième match, à part peut-être une ou deux erreurs qui étaient quand même assez flagrantes, mais ça a été peut-être son match le plus achevé. Oui. Samedi, il y a eu une couple d'erreurs aussi, dont une qui a mené à une échappée. Mais ça, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça parce que ça prouve que le gars essaie des choses. Ça prouve qu'il est impliqué. Puis il compense énormément par tous ses bons coups. Alors, tu sais, si un gars, dans un match, fait 30 jeux, mettons, puis qu'il y a une ou deux erreurs, bien, c'est quand même 28 bons jeux. Oui. Pour moi, c'est plus des erreurs de concentration que des erreurs de jugement sur une patinoire. Oui, parce que le gars, justement, une de ses forces, c'est qu'il voit ce qui se passe sur la glace. Il a un sens de l'anticipation incroyable. Puis lorsqu'il a la rondelle sur son bâton, tout de suite, tout de suite, il sait ce qu'il va faire. Parce qu'il a une bonne prise d'information avant d'avoir la rondelle. Ça, j'ai trouvé que c'était sa qualité primaire. Et je te dirais qu'en jouant dans la Ligue américaine, il est un petit peu désavantagé par le fait qu'étant donné qu'il joue avec des joueurs de calibre inférieur, il faut se le dire, même si c'est des professionnels qui sont très près de la Ligue nationale, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui peut être meilleur dans la NNH que ce qu'il va être dans la Ligue américaine. Parce que justement, ce qu'il est capable de faire, mettons, il est prêt à faire une passe. À un moment donné, lui, il se dit, OK, j'ai deux options, la courte passe, la longue passe. Il va tout de suite voir, un peu comme un corps arrière au football, le gars qui est découvert. Et dans la Ligue nationale, s'il est avec Suzuki, Caulfield, des gars comme ça, il y en a un qui va être découvert. Tandis qu'à Laval, c'est un petit peu plus difficile. C'est plus difficile à l'attaque à Laval. C'est une coupe, mais c'est plus difficile. C'est ça. Parmi ses autres qualités, est-ce qu'on a vu les mêmes choses? Oui, on a vu les mêmes choses. Il y a du chien. C'est une grosse présence sur la glace. Il est très, très imposant. Patin en ligne droite. Étonnamment rapide. Moi, tu vois, je connais quelqu'un qui est allé au match, qui était dans la deuxième rangée. Puis le premier commentaire qu'il m'a fait, je ne sais pas ce que les gens vont dire sur son coup de patin, mais il fly, le gars. Et ça, je le crois. Parce que souvent, les gros joueurs, les grands gros joueurs, on a tendance à les trouver moins rapides que les petits qui patinent vite. C'est vrai. Oui. Puis il y a une bonne mobilité latérale. Encore là, ce n'est pas Queen Hughes, mais il n'y a pas le physique de Queen Hughes. Non, non. Alors, il y a une bonne mobilité latérale. Puis à l'attaque, tout le monde a vu son but. Oui. Ça, ça démontre quand même. Tu sais là, ça, ça démontre quand même. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire des jeux comme ça. Déjouer le joueur, rentrer, lancer. Défenseur droitier en plus. Oui. Une derrière plutôt rare des bons défenseurs droitiers dans la Ligue nationale. À un moment donné, j'ai vu qu'à certains moments, on le faisait jouer à gauche. Quelques présences. Pas juste lui. Plusieurs sont mises au jeu en territoire offensif. Exact. Beaucoup de droitiers à gauche. Oui. Puis ça a bien été, mais après ça, il revenait à droite. Alors, je pense qu'éventuellement, dans la LNH, on parle d'un défenseur droitier. Puis, écoute, physiquement aussi, il gagne ses batailles dans les coins. Il complète ses mises en échec. Moi, j'ai trouvé que, bon, encore là, on n'est pas en train de vous décrire le prochain gagnant de Stephen Norris. Non. Je continue à projeter numéro 2 au sein d'un très gros club. Ce qui est excellent. Ce qui est excellent. Et c'est en ligne avec un joueur choisi cinquième. J'ai deux questions. Oui. La première, à la lumière de ce que tu as vu depuis le début de sa carrière et en fin de semaine. Oui. À combien de pourcents, à peu près, tu attribues ses chances de jouer dans la Ligue nationale l'an prochain? Tu veux dire à temps plein ou à un moment donné? Bien, à temps pas mal plein. Comment c'est l'année à Montréal? Comment c'est l'année à Montréal? Je ne sais pas. Compte tenu des effectifs aussi. Oui, rappelez. Oui, puis il va y avoir peut-être des échanges. Mais en ce moment, au moment où on se parle, ça reste comme ça. Moi, je te dirais, comment c'est l'année? Je ne suis pas sûr. Mais avant Noël, il ne peut jamais regarder en arrière, être rappelé. Ça, pour moi, je suis quasiment à 100%. Donc, s'établir dans la Ligue nationale, pour toi, c'est à 100% à un moment donné l'an prochain. Oui, oui, oui. Et là, tu as trois défenseurs droitiers. Je ne veux pas qu'on dénigre personne, mais je veux qu'on compare un peu. Tu as Justin Barron, qui a 22 ans, qui va devoir être soumis au balotage. Tu as évidemment Logan Mayhew, qui a une bonne saison offensive. Pour ceux qui ne voient pas les matchs, je sais que les gens en entendent parler. Comment tu peux comparer les trois, en fait, de style de jeu et de potentiel à long terme? OK. Barron, tout d'abord, on l'a vu quand même pas mal à Montréal, des hauts et des bas. Il y a des matchs, je me souviens, un match auquel j'avais assisté en personne contre les Sharks. Il avait été probablement le deuxième meilleur défenseur de l'équipe après Madison. Puis, c'est un gars quand même qui est capable de transporter la rondelle, patiner, faire des jeux. Mais il y a d'autres moments, tu le regardes et tu te dis, oh là là, c'est difficile. Alors là, on le retourne à Laval. Là, on ne le voit pas trop, trop. Là, à un moment donné, en fin de semaine, il ressurgit. Oui. Là, il y a la question du balotage. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Le Canadien est encore en période d'évaluation. Ils ne sont pas proches de la Coupe Stanley. Alors, est-ce qu'on le garde et on lui donne peut-être une dernière chance avant finalement peut-être l'échanger pour quelque chose? Écoute, juste pour te dire, Nils Lundquist a été obtenu par Dallas des Rangers pour un choix de fin de premier tour. Oui. J'ai l'impression que le Canadien espère encore pouvoir avoir un choix de premier tour pour lui. Alors, c'est peut-être le moment cet été de l'échanger avant qu'il soit trop tard aussi. Je n'ai pas ta comparaison. Je vais te dire pourquoi. Lundquist, un joueur que j'aimais beaucoup à son année de repêchage. Je trouvais qu'il avait été repêché beaucoup trop bas. Oui. Puis finalement, début de carrière difficile à New York. Pas beaucoup de place pour lui non plus. Dans les mineurs, c'était comme ci, comme ça. Puis moi, j'avais pratiquement abandonné. Là, Dallas va le chercher. Surprenant. Un choix de fin de premier tour. Très surprenant. C'est là où il avait été repêché. Mais le gars, d'après moi, avait perdu de la valeur depuis son repêchage. Et là, cette année à Dallas, dans la brigade défensive qui a été concoctée savamment par Jim Neal, avec l'utilisation qu'on a fait, il fait belle figure. Avec Ryan Suter sur une troisième paire. Oui. Alors, est-ce que Barron pourrait rapporter un choix de fin de première? Je ne sais pas, mais peut-être au moins un choix de début deuxième. Oui. Peut-être. Pour un club qui aurait besoin d'un profil comme ça. Oui. Ou tu le gardes. Écoute, il n'y a pas grand-chose à droite, là, de droitier. Il y a David Savard. Il y a Kovacevic qui en arrache. Tu peux peut-être espérer qu'il lui donne une chance en début de saison prochaine. Ça vaut la peine de le faire progresser versus un Kovacevic. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y a un énorme plafond non plus. Non. Je pense que ce qu'on voit, c'est ce que ça va être, avec une espérance que ce soit un petit peu plus constant. Oui. Pour continuer sur ta question, Logan Mayou. Évidemment, progression remarquée cette année. Est-ce que ça change mon évaluation globale de lui pour l'avenir? Non. Je vois toujours un défenseur de troisième paire comme plafond, en meilleur des cas. Mais il a quand même progressé cette année à tous les niveaux, surtout défensivement. Mais il est encore enclin à un peu être dans la lune, je dirais. Écoute, tu vois, là, tu as un exemple. Dimanche, le Rocket men 3-1. Il reste 2 minutes 42 à faire. Et il y a un joueur qui s'en vient du côté droit de la patinoire. Et Mayou se sort de position complètement pour aller chercher la grosse mise en échec. Il finit sa mise en échec derrière le joueur, donc à l'extérieur de la zone défensive. Il n'y a pas eu de conséquences parce que les joueurs se sont repliés. Mais ce n'est pas le jeu à faire selon le score et le moment du match. Ça fait qu'il y a encore ce que Ryan Bakker n'aurait pas fait. Tu sais, une question de jugement, de positionnement dans l'espace, de regarder le tableau. C'est des petits trucs comme ça que Mayou va devoir améliorer. Bon. Mais considérant la situation des défenseurs droitiers et le fait que Ryan Bakker va probablement arriver à Montréal plus tôt que tard. Et c'est tout à fait normal. Moi, je dis souvent pour un défenseur dans la Ligue américaine, deux ans. Un an un attaquant, deux ans un défenseur. Est-ce que tu le retournerais à Laval en début de saison pour justement qu'il, dès le départ, il soit meilleur et qu'il continue de progresser? Moi, je pense que compte tenu de ses qualités défensives, Ryan Bakker a peut-être plus de chances d'accéder à la Ligue nationale plus rapidement. Mais Mayou, je trouve ça intéressant. Il a un tir foudroyant. C'est une arme intéressante en supériorité numérique. Tu peux l'avoir comme quatrième, cinquième défenseur. Première vague de supériorité numérique éventuellement. Évidemment, puis là, tu as Ryan Bakker ou un autre qui peut jouer en infériorité numérique et dans les dernières minutes d'un match pour protéger l'avance. Fait que pour moi, Mayou est dans les plans à long terme. Mais est-ce que tu le ferais commencer la saison à Montréal ou à Laval au mois d'octobre? À Laval. Parce que je pense que Ryan Bakker est plus fiable. Il a plus de chances d'accéder à la Ligue nationale rapidement, même s'il a 18 mois de moins. Puis on le répète, c'est tout à fait normal qu'un défenseur passe deux ans dans la Ligue américaine à moins de s'appeler Hughes, Makar et compagnie. Surtout que Mayou, avec sa suspension, avec la pandémie en Ontario, il a besoin encore de milage. Puis une drôle d'année de repêchage en Suède. Le calibre n'était vraiment pas fort. Mais il est meilleur. Moi, il dépasse mes attentes. Mais il était meilleur qu'à 17 de ce qu'on a vu en Suède, cette année-là, quand on avait visionné des clips. Bon. Mais moi, si je peux me permettre une question supplémentaire, les gars, c'est parce que notre grosse inquiétude depuis qu'on parle de Ryan Bakker, c'est son adaptation entre la grande patinoire et la petite. Comment est-ce que vous trouvez que ça s'est déroulé en ce qui lui concerne en fin de semaine? Jean-François Houle a dit que ça venait un petit peu plus vite. Mais moi, je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai vu un impact. Il a rendu Laval meilleur. Puis en trois matchs, il est quand même assez adapté. Pour moi, ce n'est pas un problème. Il a eu le camp d'entraînement, les matchs préparatoires. Pour moi, non. Ce n'est pas une grande… Écoute, il a été bon. 100 heures. 100 heures pour moi. Puis, veut, veut pas, vendredi, s'il ne compte pas, on n'essaierait pas de deviner ce qui se serait passé. Mais il est possible que le racket ait perdu. Alors que là, il a égalisé. Il a fait 2-2. Et ça, c'est en allant en prolongation. Ils ont gagné. Et ça, ça peut complètement changer le cours de la saison dans le sens s'ils font les séries ou ils ne les font pas. Puis tu sais, s'il n'avait pas compté, il aurait été aussi bon. Mais les gens auraient eu des doutes. Il aurait dit qu'il a été moyen. Il a été ordinaire. Parce que, tu sais, nous, on s'est arrêtés. Puis il y en a d'autres parmi nos auditeurs, ceux qui ont regardé les matchs, qu'ils ont analysés, puis qui ont vu ses qualités. Mais, tu sais, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui… Puis c'est normal. Mais ce n'était pas facile d'accès aussi. Ce n'était pas facile d'accès en plus. Alors de voir le but sur les réseaux sociaux, ça a calmé bien du monde, j'ai l'impression. En effet. Dans le fond, ça, c'est un bon élément de marketing à son endroit, le but. Puis, parlant de Ryan Backer, ça m'arrive à l'occasion de texter avec quelqu'un qui les suit de près. Notre Anthony Marcotte, qui a été, qui, évidemment, à titre de descripteur pour BPM, des matchs de Rocket, les a suivis à Belleville, à Toronto. Et j'ai dit, donne-nous donc ton avis sur ce que tu as vu en fin de semaine. Puis ça donne ça. Des débuts très intéressants pour David Ryan Backer avec le Rocket de Laval au cours du dernier week-end. Rocket qui va chercher trois victoires en autant de matchs avec Ryan Backer dans la formation. Puis il a été un acteur important de ces trois victoires. On a beaucoup aimé de la manière qu'il s'est comporté chez Rocket. Parce qu'avant le début de la fin de semaine, on ne savait pas si on allait être tenté de l'utiliser dans trois matchs en autant de jours. Puis finalement, il a forcé la main de tout le monde. Il n'y avait aucune raison de le sortir, au contraire. Puis je pense vraiment que dans le troisième match, il a ressorti encore plus que dans les deux premiers à Toronto. Un but, une passe en trois matchs. C'est excellent dans son cas. Formé une très bonne paire avec Toby Paquet de Bisson au cours de la fin de semaine. Et tranquillement, pas vite, les pièces du casse-tête commencent à tomber en place chez Rocket. Surtout du côté droit de la défensive. On se retrouve avec les mains pleines, avec trois gars, avec un beau potentiel de la Ligue nationale. Bien sûr, Ryan Baker, mais là-dedans, on en a le portrait Logan Mayhew et Justin Barron. Et pour moi, Barron a probablement joué son meilleur match de saison à Laval dans le match de dimanche. Il a été le défenseur numéro un de cette équipe dans le match de dimanche. Alors ça, c'est extrêmement positif pour la suite dans le cas du Rocket, qui vient d'aller chercher 15 points sur une possibilité de 18 lors des neuf derniers matchs. On ne peut absolument rien rapprocher à cette équipe, à part une erreur de parcours dimanche dernier à Toronto. C'est une des équipes les plus « up » de la Ligue américaine présentement. Fait que finalement, écoute, on est sur la même longueur d'onde. Anthony, j'aime l'œil d'Anthony. Tu sais, c'est un descripteur, mais je trouve qu'Anthony a un bon œil. Puis tu sais, là, les descripteurs, des fois, ils sont là pour décrire le jeu. Puis moi, j'aime son avis, puis ça va m'arriver des fois d'avoir à faire appel à son œil, puis de dire « qu'est-ce que tu penses d'un tel puis d'un tel? » Fait que je suis content qu'il nous fasse une petite capsule. Ça se peut qu'on le revoie aussi éventuellement. Mais merci Anthony. Les espoirs du Canadien, comme si on n'en avait pas déjà assez parlé. Mais là, Ryan Bakker, ça méritait un édito. Pag, je ne sais pas si je t'ai dit, tu es un vrai rayon de soleil pour nous. Je ne sais pas pourquoi, mais tu nous illumines. Il y a des gens qui ont comparé là-dessus qu'à Calimero. Non, c'est correct, ça te va bien. Ça donne un petit air du plateau. Puis on est dans le Mylène, là. On n'est pas loin du plateau. Oui, on est à la limite. Écoute, Pag, pour ce bloc-là, moi, j'ai donné une mission à Simon. Je vais faire un petit préambule. OK. J'ai demandé de regarder le match de Lynn Hudson samedi contre Boston University, qui est la puissance offensive de la NCA, avec les Cotter Gauthier, Will Smith, Gab Perrault, Ryan Leonard. Jacob Fowler, qui n'est pas une puissance offensive. Mais il ne compte pas, c'est ça, il ne compte pas Fowler, malheureusement. Il n'a pas compté de but cette année. Et tu sais comment Simon, pour moi, puis d'ailleurs, si je fais un balado avec lui, son oeil, il est pas mal infaillible. Pour moi, là, c'est un gars qui a raison dans 85 % du temps. Et j'admire ça. Et j'ai demandé, as-tu vu Hudson finalement? Puis moi, j'ai regardé le match aussi, parce que, tu sais, puis je me suis dit 6-2 Boston College. Ça n'a pas dû être facile pour Hudson. Et Simon m'a dit, ouais, correct, défensivement, match correct. Et moi, j'avais vu le match, je n'étais pas content. J'ai dit, Simon, tu n'as pas réussi ton examen. Tu vas retourner à la table à dessin. Et tu vas regarder. Là, enlève ton prisme habituel et regarde-le d'une autre façon, Hudson. Moi, j'ai trouvé qu'il a été fantastique. Je ne te demande pas de changer d'avis. Tu ne peux pas dénaturer un serpent. Tu sais, tu commences à le connaître. Il ne peut pas se transformer en mouton. C'est un serpent. Ou en fait fan. Ou en fait fan. Et j'ai dit, regarde-le juste une deuxième fois. Fais-moi plaisir. Et peux-tu encore me dire qu'il n'a pas été très bon défensivement et qu'il a juste été correct? Puis là, on va voir. Je fais confiance à son objectivité et à sa franchise. Simon, qu'est-ce que tu peux me dire du match de l'Innatsune samedi? Je vais commencer par l'offensive. Oui. Bon. Premièrement, pour les auditeurs, Lé Natsune a joué la moitié du match. Il a joué une trentaine de minutes. 31 minutes, oui. Alors déjà, c'est énorme, considérant que Boston College, c'est la grosse puissance des collèges américains. Et il a été sur la glace seulement pour un but dans un filet désert. Oui. Alors déjà, c'est très bien. Bon. Offensivement, je te dirais que, comme d'habitude, Lé Natsune fait du Lé Natsune sur le jeu de puissance. Les passes à la Markov, quand même. Ça, c'est la passe typique de Markov. La feinte avec la tête, les épaules, tourne sur un Dicenne, dans une boîte téléphonique, etc. Mais ça marche à ce niveau-là. Ça marche à ce niveau-là. Alors, puis, on va en parler tout à l'heure, il y a une différence à analyser le match d'un joueur dans un calibre et le projeter dans l'avenir. Exactement. 5 contre 5, quelques beaux jeux. Offensifs, oui. Mais ça a été plus discret. OK. Bon, je te dirais que ça a été correct. Défensivement, il a bien joué. Bon, je t'ai dit correct. J'ai re-regardé. J'ai porté attention à certaines choses qu'il a faites. Couper des passes, des trucs comme ça. Il a brisé beaucoup de jeu, là. Oui, et je dois te dire qu'il a bien joué défensivement. Est-ce qu'il a été physique défensivement? La réponse est non. Non, ce n'est pas son jeu. Est-ce que si le jeu devient plus physique, il va être capable? On en reparlera une autre fois. Mais défensivement comme tel, techniquement, défensivement, il a eu un bon match. Pour un gars de son physique, est-ce qu'il a été dans le trouble contre une équipe comme BC? Pas trop. Une couple de fois, peut-être. Mais… Sur 31 minutes, une fois ou deux. Dans l'NCA, Mathias, ce n'est pas robuste, le jeu. Non. Il faut être franc, là. Le jeu n'est pas robuste. Oui. Mais tu as des joueurs qui réussissent à… C'est là qu'on va voir. Mais techniquement, défensivement, ça a bien été. Moi, il m'a surpris défensivement. Je te l'avoue, là. Puis je l'ai vu au championnat mondial junior. On t'écoute, là. C'est du championnat mondial junior. C'est de l'NCA. Mais face à ses pairs, je le trouve meilleur que je pensais défensivement pour un gars offensif. Oui. Puis c'est des pairs qui pourraient presque jouer dans la Ligue nationale, comme tu l'énumérais tout à l'heure. Bien, Boston College, là, c'est rendu… Oui, Will Smith, là, qui a été repêché un rang devant Ryan Bakker, ça va être un joueur de hockey. Oui, il y a cinq, six futurs joueurs de la Ligue nationale dans le club de Boston College. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont encore des adolescents. Bien, tu sais, ces gars-là, oui. Puis le reste, là, le reste de la NCA, c'est pas mal 22-23 ans, quand même, de moindre calibre, mais plus vieux. Mais tu sais, il faut quand même évaluer en quelque part. Oui. Fait que pour moi, il y a vraiment eu un… Puis tu sais, ses partenaires, si tu compares Hudson avec ses partenaires, c'était pas évident pour les partenaires contre Boston College non plus. Non, c'est sûr. Fait qu'il a été au-dessus… Moi, je l'ai trouvé au-dessus de la mêlée. J'ai trouvé qu'il a produit beaucoup de chances de compter à son équipe. Puis les attaquants de Boston University ont manqué des chances, là. Écoute, épouvantable. Mais là, il a joué 31 minutes. Il a été sur la glace pour un but dans un filet désert dans la dernière minute. C'est quoi qu'il faisait, les quatre autres gars? Je comprends pas. C'est épouvantable. Attends, attends. Pose la question, s'il répond. Non, non, il a été vraiment bon. Aïe, aïe. Oui. Merci, Simon. Mais… Il faut qu'il y ait un mais, hein? Non, non, mais le mais, c'est comme tu disais, puis on va en parler. Il y a une différence entre évaluer un match d'un joueur dans un contexte donné et ensuite prendre cette information-là, la passer dans une machine et en ressortir avec une projection à l'NH. Mais tu sais, Quinn Hughes, là, maintenant, t'es content, puis… Mais il était pas si dominant défensivement non plus à Michigan. Non, pas du tout. Il était pas très bon défensivement. Non, il était pas bon. Point. Puis il est pas gros. Mais il était pas gros. Mais Quinn Hughes, à chaque fois qu'il était sur la glace, il patinait, il virevoltait, il déjouait tout le monde. Tu voyais Quinn Hughes aller, puis la mâchoire te tombait. Lane Hudson, offensivement… Elle m'est tombée une couple de fois. À 5 contre 5, pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi, je peux rien garantir. La, la, la… C'est difficile à évaluer. Mais j'ai plus tendance à penser qu'il va réussir que de penser qu'il va échouer. C'est quoi pour toi réussir, dans le cas de Hudson? Parce qu'il faut toujours voir qu'est-ce que c'est le réussir. C'est un gars qui peut avoir 50 points par année. Combien de minutes par match? Entre 19 et 21. Ah oui, tant que ça. Et t'as goalé dans les situations défensives. Puis il va pas te nuire défensivement. Pour moi, c'est ça. Ça, ça serait une réussite pour toi. OK. C'est fair comme… Pour un gars de fin de loi. Oui, surtout fin de deuxième monde. En tout cas, tu peux pas aller tout de suite puis dire « Fox, Hughes, puis McCarr » en ce moment-là. Ben, j'espère que non. Tu sais, c'est les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Tant mieux. Tant mieux, ça arrive. Non, mais il y en a qui font la comparaison parce que statistiquement, il les a dépassés au même âge. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour moi, s'il fait 50 points par année dans un rôle offensif, sur une première vague en supériorité numérique, sans trop nuire défensivement, alors qu'il, tu sais, tu peux le cacher derrière un goulé et un autre, et Engstrom peut-être à long terme. Mais tu le mettrais pas sur ta première paire avec Ryan Bakker, mettons. Pour l'instant, je mettrais goulé avec Ryan Bakker. Oui, c'est plus logique. Oui. Mais déjà, s'il peut tenir son bout puis avancer des points sur une deuxième paire, c'est pas mal. Est-ce que tu… Bon, là, il va venir ici. Si Boston University se rend au Frozen Four, qui est le carré d'as. Là, c'est ça. Regarde, on va y aller par étapes, si tu me permets. Oui. Jeudi, ils jouent contre RIT. Oui. Rochester Institute of Technology. Qui est un club faible. Oui. Ils vont gagner jeudi. Les meilleurs des faibles. Oui. Pour ceux qui savent pas, on enregistre un lundi. Ça va être diffusé mercredi, donc demain, si vous l'écoutez. Bref. Non, on est correct. C'est jeudi. C'est jeudi. Ce que je veux dire, c'est que si tu écoutes jeudi, c'est quelle date? Le jeudi. Le 28 juudi. Parfait. Le 28 mars. C'est ça. Seagang, qui devrait gagner. Deux jours plus tard, ils jouent contre le Minnesota. Si Minnesota gagne son match, oui. Qui devrait gagner. Et là, c'est un défi quand même plus intéressant. Oui. Bon, c'est un espoir du Canadien qui est premier compteur, qui est rendu à 22-23 ans, Red Pitlick. Mais il y a quand même des bons joueurs aussi qui sont là-bas. Oui. Minnesota est une bonne équipe depuis plusieurs années. Alors, c'est pas impossible que Boston, parce que là, il faut expliquer que Boston University a perdu en finale de section, mais en vertu de leur saison régulière, ils sont invités au championnat national. Donc, samedi, s'ils perdent, Hudson est libre. Il peut rejoindre le Canadien avec neuf matchs à jouer. Oui. Si Boston University, en toute logique, gagne ses deux matchs, il passe au Frozen Four, qui commence plus tard en avril. Qui finit le 13 avril. Qui finit le 13 avril. Il reste deux matchs. C'est ça. Fait que c'est neuf matchs ou deux matchs. Alors là, Mathias, imagine qu'il reste deux matchs. Oui. Je vais te dire un nom qui va te rappeler des souvenirs. Oui. Un gars qui est venu jouer un match en fin de saison. Je ne sais pas ce que tu veux. Ah, Ryan Peeling. Ryan Peeling. Oui. Là, on sait très bien que les deux derniers matchs du Canadien contre Detroit, si Detroit n'est pas dans la course aux séries, s'ils sont assurés ou éliminés, ça risque d'être des matchs qui vont avoir une ambiance de matchs hors concours. Oui. Comme Peeling contre Toronto. Qu'est-ce qui arrive tout l'été si ce match-là, le dernier match de l'année, Hudson fait un but trois passes. Est-ce que je vais en entendre parler tout l'été? Toi? Oui, d'avoir douté un peu d'Hudson alors qu'on se calme, on attend la saison prochaine. OK. C'est une excellente question et je crois avoir une excellente réponse. J'espère. Parce que je n'endors plus la nuit. Non, ça je sais. Je souhaite que Boston University se fasse éliminer en fin de semaine parce que j'endors plus. Tu as le sommeil fragile. Oui, oui. Quand Ryan Peeling est arrivé, est-ce qu'il y a eu un précédent d'un joueur qui sort de l'NTI, qui compte trois buts, qui fait flèche de tout bois, qui est invité au tournoi de golf du Canadien l'année suivante? As-tu déjà vu ça, là? Une entrée fracassante comme ça d'un gars qui est projeté troisième trio par les vrais experts, qui arrive, qui compte trois buts contre Toronto un samedi et le but gagnant en fusillade? Écoute, ma mémoire peut faire défaut, mais je pense que je n'ai jamais vu ça. Bon, donc Hudson arrive, tu as un précédent. OK. Tu comprends? Oui. Fait que tu peux dire, regardez, peut-être, mais souvenez-vous de Peeling. Là, attention, on n'est pas en train de comparer Hudson à Peeling. Non. On compare le contexte d'un joueur qui arrive de l'NTI dans un match qui n'a aucune signification. Exactement. Fait que même si c'était Will Smith qui arrive à San Jose puis qu'il fait trois buts le premier match à San Jose, on pense la même chose. Fait qu'au moins, il y a eu Peeling avant. Oui. Bien, le Roger est dans le frame de Simon, fait que je peux... Ah oui. Est-ce qu'il est dans son univers particulier? Très fort. Mais oui, j'avais une question. On n'aurait pas avantage à l'envoyer direct à Laval. Est-ce qu'on peut? C'est une erreur peut-être comme question. Ben non, c'est correct. En fait, on peut, mais ils ne le feront pas. Ben, en fait, ils ne le feront pas parce que ce joueur, ce type de joueur-là, l'incitatif à lui faire signer son contrat tout de suite. Parce que là, tu ne pourrais, ça n'arrivera pas, dire, savez-vous quoi, moi, je vais jouer mes deux autres années NCAA comme Adam Fox l'a fait puis je vais être joueur autonome dans deux ans. Puis je vais m'en aller à Columbus. Oui. Alors, le Canadien veut le signer. Alors, pour l'inciter davantage à signer, ils vont dire, on t'amène dans la Ligue nationale. Un match puis tu as une année découlée à ton contrat. Alors, ça, c'est ce qu'ils font maintenant avec les joueurs de, les espoirs de premier plan. Comme ils ont fait avec Ryan Poehling, comme ils ont fait avec Charlie Lindgren à l'époque et comme ils ont fait, maintenant, tu vois que ça n'a pas été terrible, avec Sean Farrell. Jordan Harris. Et Jordan Harris. Et tu vois, Jalen Struble, ben qui commence à redevenir. Lui, il avait signé un essai amateur de la Ligue américaine parce qu'il avait un profil moins… ça lui avait permis de jouer dans la Ligue américaine et de commencer son contrat seulement cette année. Mais il y avait un profil un peu moins… Parce que là, Hudson, s'il signe son contrat de la Ligue nationale, contrairement à Ryan Backer, ne peut pas rejoindre le Rocket de Laval. Parce qu'au moment de la date limite des transactions, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. C'est ça. Ryan Backer était déjà sous contrat. Tu peux lui offrir un essai de la Ligue américaine. C'est ça. Donc, il va jouer à Montréal. OK. Ben c'est incroyable quand même, Laval s'en porterait mieux avec un Hudson. Ben il va peut-être s'en porter mieux avec un Jalen Struble. Oui. Parce qu'avec Hudson qui arrive, Struble peut être soumis au balotage. C'est un petit peu plus difficile ces temps-ci pour lui. alors même probablement qu'on va renvoyer Struble à Laval ou à l'arrivée d'Hudson. À moins qu'il relance sa saison. Mais ça nous remène au bloc 1 si on réfléchit à l'échiquier avec Hudson puis Engström qui arrivent. On peut dire tous les deux à Laval. Ben là, merci de faire le lien pour nous parce qu'Engström est encore en série. Je ne sais pas quand ça finit. Puis Simon est dans une période de sa vie. difficile. Parce qu'il aime quand même beaucoup d'espoir du Canadien. Je n'ai jamais vu ça. Ben beaucoup, il ne faut pas capoter. qu'il disait qu'il avait de la misère à dormir de ce temps-là. Je le comprends. Beaucoup, il ne faut pas capoter. Mais tu aimes bien Engström. Tu m'as texté. Oui. Puis tu m'as dit écoute, Pag. Ça là. Puis là, je ne sais pas si vous êtes dans l'auto, stationné d'abord à la bairie pour ne pas faire d'accident. Simon m'a envoyé deux séquences d'Engström. Des jeux, un où il perd son bâton dans le coin puis il fait un jeu avec son patin puis un autre. Des jeux quand même corrects, mais il m'envoie un extrait emballé d'un joueur du Canadien. OK, vous pouvez repartir, c'est correct, il n'y a pas eu d'accident. Non, non, mais blague à part, tu l'aimes bien Engström. Oui, je vais t'expliquer. Premièrement, encore là, on n'est pas en train de vendre un prochain défenseur étoile. À un moment donné, là, on est rendu à processus 10 puis on peut continuer un peu. À un moment donné, là, tout le monde va être habitué à... On parle de ce qu'on voit au niveau où il est. Bon, mais Engström, il faut considérer, c'est un choix de troisième ronde qui joue sa saison de 20 ans et qui joue professionnel en Suède. On se rappelle de Norländer. On s'en rappelle? Oui. Oui, mais... Alors, vois-tu... Il y a deux passes en 21 matchs de sa dernière année. Voilà, exactement. Et mon point, c'est que Norländer, à part 2-3 flashs qu'on mettait sur Twitter, et c'est pour ça que je t'ai envoyé ces vidéos-là, c'est qu'à part 2-3 flashs, Norländer faisait rien de tout ça. Oui. Et Engström, moi, j'ai isolé trois jeux. Oui. OK? J'en ai déjà parlé d'Engström en termes généraux. Il y a du chien, il fonce avec la rondelle, il appuie l'attaque, CC2... Gaucher. Gaucher. Souvent, il rentre en zone adverse un petit peu en cachette, si on peut dire. Puis là, s'il arrive devant le filet, il est tout seul, il prend un lancer, on lui a fait une passe. Donc, ça, j'ai déjà parlé de ça. Mais j'ai trois jeux, moi, que j'ai isolés qui ont l'air banals, mais que tu rajoutes au profil de ce gars-là. J'ai un jeu là-dedans. Le gars est à la pointe en avantage numérique. Et lui, c'est un gaucher, mais souvent en avantage numérique, il va se retrouver à droite. Oui. Bon. Alors là, à un moment donné, il y a un joueur adverse qui fait un dégagement très solide le long de la bande. Et Engström a arrêté ça comme s'il était là un haricot vedette du baseball majeur. Il a arrêté la rondelle comme si c'était rien. Il a gardé le jeu en vie. Première chose. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Deuxième chose, il fait une passe à un allié. Puis là, personne ne le voit faire, mais dès qu'il a fait sa passe, il fonce vers le filet pour revenir puis se faire passer la rondelle. Ça, ça prouve que le gars a confiance au fait qu'il va être capable de revenir. Et il est capable de revenir parce que ça, il le fait souvent. Puis il revient, attend, il patine très bien, à reculons, son pivot est bon. Et la dernière chose, ça tu viens de le mentionner, il est dans sa zone. Là, il bataille avec les gars dans le coin et là, il perd son bâton. Je ne sais pas s'il a été cassé ou il l'a perdu, mais là, il ne lâche pas. Il n'essaie pas de récupérer le bâton ou ci ou ça. Là, il commence à jouer au soccer et il a donné un kick sur la rondelle et il l'a sorti de la zone. Fait que quand le Canadien, à la fin de la saison du Canadien, peut-être qu'il peut aller jouer avec le CF après, on ne sait jamais. Alors, ça a l'air banal, ce que je dis, mais c'est que ça prouve que le gars, il a toutes sortes de petites cordes à son arc. Est-ce qu'il va faire beaucoup de points dans la ligne nationale? Je ne sais pas. Mais moi, je le projette quand même peut-être comme un numéro 3-4. Qui est excellent. Oui. Genre 3-4. Ça veut dire que tu le vois au-dessus de Jackye et Hudson? Jackye, c'est un autre genre de joueur. C'est un autre genre de joueur, mais c'est sûr que je vois un X-ROM plus efficace que Jackye. Hudson, Hudson, on en parle, on en parle, on en parle. Hudson, c'est l'inconnu. Oui. C'est l'inconnu. C'est-tu un spécialiste d'avantages numériques? Oui. C'est-tu un gars finalement qui va flopper? C'est-tu un gars qui va exploser et qui va finalement devenir Paul McCormick, mettons Queen News alors qu'on ne se garde pas? Mais toi, samedi, tu ne t'es pas dit finalement, écoute, ça se peut. Je ne me suis rien dit parce qu'on ne peut pas prendre un match comme ça dans un contexte et complètement changer une projection qu'on fait d'un joueur. Il n'y a pas de contact. Boston College, il n'y a pas de contact. Je ne peux pas. ça fait quoi en séries éliminatoires contre les Bruins de Boston? C'est une autre game. Il y a des joueurs, même des solides joueurs de la Ligue nationale qui gagnent des millions, qui disparaissent en série. C'est ce qu'on va voir. Alors, on ne le sait pas. Exactement. On ne le sait pas. Mais là, on va voir Engström combien, en principe, il devrait rejoindre Laval quand sa saison est terminée. Sa saison, merci. Mais en même temps, il est toujours en série. Ils sont en train de causer une surprise là-bas en Suède. Ça fait qu'on va attendre. Mais j'ai l'impression qu'il va pouvoir quand même, il pourrait quand même rejoindre Laval dans le temps avec la finale en Suède où s'il est éliminé avant. Je pense qu'on peut le voir un peu. Oui, puis n'oublie pas que le Rocket finit sa saison après la Ligue nationale. Exactement. Il joue une semaine de plus. Là, il y a un cas intéressant puis c'est drôle parce que ces dernières années, Simon et moi, on s'amusait à rouler des yeux avec cet espoir-là qui est vanté à tour de bras par certains de nos collègues comme Grant Nekag et Patrick Bexel. Oui. Bexel? Bexel? Bexel, oui. Puis nous, on le trouve un tantinet, un tantinet, un peu, on trouve qu'il s'emballe un peu pour ce joueur-là finlandais. Et là, on arrive en séries éliminatoires en Finlande et ce qu'on voit, évidemment, c'est des séquences. Oui. Mais c'est 7 points en 4 matchs. Oui. Là, j'ai dit, là, Simon, regarde, j'ai fait travailler Simon. C'est incroyable. J'ai dit, va voir des fois qu'on n'ait pas fait nos gorges chaudes pour rien et que finalement, le quitte, parce qu'il faut donner une chance aux jeunes de se développer s'il y a à se développer ou à s'améliorer. Et qu'est-ce qu'il y en a? C'est-tu pour vrai ou non? Oliver Capanen. Bon. Contexte, Oliver Capanen repêché fin de deuxième ronde. Oui. Je pense au même rang que les Nottines. À peu près. Un an avant. Oui. Le gars a 20 ans. Un rang avant? 61 ou 62, mais un an avant. OK. Là, Capanen, mise en contexte, saison de 20 ans. Il a l'âge de Joshua Roy, il a l'âge de jouer avec Laurent Kitt. Oui. Bon. En tant que recrut dans l'AHL. Oui. Il est resté en Finlande dans la Liga. La Liga, c'est pas très fort. C'est moins fort que la Ligue de Suède. C'est beaucoup moins fort que la Ligue américaine de hockey, selon moi. C'est pas le même style de jeu. C'est la grande patinoire et tout. Bon. Alors là, on va y aller avec ce que j'ai vu et après ça, on va y aller avec ce que je projette. Oui. Ce que j'ai vu, j'ai vu un gars qui est... C'est un centre qui joue bien sa position. Oui. Qui est très responsable. Il est très... très allumé. Oui. Si on peut dire. Mais il fait pas beaucoup de jeu. Tu sais, ce qui laisse croire que son potentiel offensif pour la LNH est extrêmement faible. Il a dû faire une couple de jeu pour avoir 7.4 matchs. Oui, je le sais. Mais c'est là où je m'en vais. C'est que il fait pas beaucoup de jeu, mais ceux qu'il a fait, ils étaient beaux puis ils ont réussi. Bon. c'est déjà ça. Il y a un solide lancé. Il est capable de se découvrir en zone adverse. Bien. Mais je trouve que c'est pas un gars qui crée assez de choses pour justifier la possibilité que ce gars-là joue même sur un top 9. OK. Alors moi, projection plafond, c'est quatrième trio. mais encore là, il a besoin d'aller à Laval. Il va avoir déjà 21 ans. C'est un attaquant. Il a besoin d'avoir une grosse saison à Laval pour espérer peut-être jouer à 22 ans. Bon. Est-ce qu'il y a plus de potentiel, exemple, qu'un autre Finlandais qu'on connaît bien, Ionen? Ionen était plus habile, mais il a peur de son ombre. Kapanen, lui, il a plus des qualités qui seraient transposables sur un quatrième trio qu'Ionen. Et avoir peur de son ombre, ça doit être anxiogène parce que ton ombre, elle te suit tout le temps. C'est pas évident, là. Tu peux pas t'en sortir, là. T'as toute ta peur. Bien, toujours. Alors, une projection pour moi, puis là, à un moment donné, est-ce que c'est Wyn Beck qui va être le centre d'un quatrième trio? Est-ce que Wyn Beck va être un troisième trio? Tu sais, à un moment donné, les pièces du casse-tête vont s'assembler toutes seules, mais pour moi, Kapanen, quand même une long shot pour la Ligue nationale et plafond quatrième trio. Et je vais tricher parce que j'ai ici les questions des auditeurs. On a quatre questions qu'on va passer après le bloc LNH. Mais là, je vais en profiter, moi, je profite de Seb Clément. Oui. Justement parce que tu viens de me parler de Kapanen. Je trouve que Simon classifie trop rapidement comme produit final des jeunes de 20-22 ans. On est en plein dans notre Kapanen. Ce sera un joueur de quatrième trio ou un défenseur numéro 7. Je crois qu'il y a encore beaucoup de développement à faire à ses âges. Je trouve que la question de notre ami Seb Clément a tombé à pic. Elle est très pertinente et Seb a raison dans sa dernière phrase. Il y a beaucoup de développement encore. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, c'est qu'à un moment donné, lorsque j'ai été recruteur quelques années, puis à un moment donné, la question qu'on nous posait toujours dans le junior, on analysait des joueurs de 15 ans, 16 ans, et la première question qu'on nous posait tout le temps, c'était comment vois-tu ce joueur-là à 19 ans? Parce que c'est vraiment la saison de 19 ans dans le junior qui est payante pour un club. Alors là, tu devais aller, il arrivait avec une projection. Bon, est-ce qu'il y a des gars qui de 16 à 17 grandissaient, grandissaient, grandississait, ça améliorait, puis là, il y a un gars qui arrivait à 19 ans et qui faisait 45 buts, mais on ne le voyait pas comme ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors ça, ça devient une évaluation qui évolue. Oui. Mais là, moi, aujourd'hui, on me demande pour tel ou tel joueur, qu'est-ce que tu vois? Tu le projettes où qu'à panier à 25 ans? Oui, je le projette quatrième trio. Est-ce que je vais changer d'idée dans deux ans? Peut-être. Mais c'est rare. Mais à ce moment-là, sinon, je vais dire constamment, on verra. Oui. Bien, on verra, ça ne fait pas un shoot. Non, ça ne fait pas un gros balado. Puis ça ne fait pas des listes de recruteurs. Non, exactement. Dans les meetings, tu sais, le recruteur chef te demande, puis tel gars, comment tu le vois à 19 ans? On verra. Oui. Tu sais, alors c'est sûr que Seb a raison quand il dit qu'on verra. Mais nous, à un moment donné, il faut trancher. Mais généralement, la formule fonctionne de projection. Généralement, la formule fonctionne. Des fois, on a des surprises. Bien, c'est sûr. Des fois, on a parlé dans un des balados au début, J.T. Miller, qui était projeté comme un gars de troisième trio, qui a été ça pas mal toute sa carrière. Et à un moment donné, il arrive en Vancouver, puis M. devient un top 10 qu'horreur de la Ligue. Il l'a encore sur le cœur. M. devient une védère. Non, mais tu sais pas, je l'aime. Il n'y avait pas le droit. Non, mais je l'aime, J.T. Miller. Oui, je sais. Je l'aime, j'aime ça regarder les canneufs voir J.T. Miller, mais je suis comme renversé du fait que le gars a réalisé la projection qu'on faisait de lui pendant presque 10 ans. Puis à un moment donné, boum, il devient une védère. Chez Weber, moi je me rappelle du recruteur de Nashville à l'époque, Luc Gauthier, qui était à Pittsburgh, mais il était à Nashville à ce moment-là. Puis tu sais, offensivement, dans les rangs juniors, c'était moyen. Puis il dit, même nous, quand on l'a repêché au deuxième tour, jamais on pouvait s'imaginer que ça deviendrait un joueur offensif. C'est sûr qu'ils l'ont pris au deuxième tour. Ben voilà. Et voilà. Puis quand vous parlez de formule, les gars, ça ressemble à quoi la formule pour un recruteur? C'est-tu comme vision du jeu fois force physique fois… Les recruteurs remplissent des grilles. Moi, je ne suis pas fort là-dessus. Les 8 sur 10, 8.5 sur 10, 7.4… Tu sais là, c'est subjectif. C'est un peu comme donner des notes à l'école pour une composition. C'est une rédaction. Tu donnes ça à 10 profs différentes ou à 10 notes différentes. Mais les recruteurs remplissent beaucoup de grilles. Moi, je t'avoue honnêtement, j'aime mieux y aller au feeling. J'aime mieux y aller au comparable. Mes erreurs passées, mes bons coups, j'en garde ça. Puis là, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est que les joueurs proviennent de tous les calibres de joues imaginables. Regarde les 32 joueurs qui vont les sélectionner en première ronde. Regarde les classements, les mock drafts en ce moment. Regarde les ligues différentes dans lesquelles les joueurs évoluent. Avant, il y avait à peu près trois ligues. La Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ouest du Québec. Là, il y a des gars en Suède, il y a des gars en Liga, il y a des gars en Russie, il y a des gars dans la MHL, la KHL, la USHL, écoute, la NCA, comment trouver un équivalent à tout ça? Comment dire, bien là, Celebrini, il est dans la NCA à 17 ans par rapport à un gars de 17 ans qui est dans la Ligue de l'Ouest, par rapport à un gars de 17 ans dans la KHL qui joue trois minutes par match ou un autre qui joue, qui brûle la MHL, la Ligue junior russe qui n'est pas vraiment forte. Écoute, c'est un job colossal que les gars doivent accomplir. Parfait pour ça. Écoute, ce bloc bien rempli. Après la pause, Simon va porter la tuque de Pag. Je vais avoir le chandail au milieu de figure de Simon et tu vas avoir mon chandail de Benfica. Ça marche? Ça marche? Bon, mais on va se servir des questions des auditeurs cette semaine pour plonger ailleurs dans la LNH. Parce que là, évidemment, on sait qu'il y a des auditeurs qui apprécient beaucoup le fait qu'on se tourne vers d'autres équipes. Mais là, avec Ryan Bakker, avec Hudson qui va peut-être s'en venir bientôt et tout ça, on s'est dit que depuis deux semaines, il faut quand même miser... Ce n'est pas tous les jours que tu as des espoirs du Canadien qui vont bien, qui accèdent à l'organisation. Ça fait qu'on a mis notre attention là-dessus. Alors, on va y aller avec les questions des auditeurs. Une première, puis Kuzmenko, c'est un gars qui m'intrigue quand même, qui a fait Vancouver. À Vancouver, il a marqué 40 buts l'an dernier. Et cette année, qui a quasiment été, comme on dit en anglais, un throw-in, un cadeau pour libérer de la masse salariale de la part des Canucks. Donc, notre ami Twisted, 6996. Bonjour, Twisted. J'aimerais savoir ce que Snake pense de Kuzmenko. Le joueur arrive à Vancouver, fait 40 buts, et là, il arrive à peine à 15. Gang de la deuxième année. Bien là, il y a 27, Kuzmenko? 26-27? Oui. Gang de la deuxième année, mais je te laisserai prendre. Oui. Moi, gang de la deuxième année, il y a toujours des arguments pour ou contre. Un joueur a une bonne saison en deuxième année, puis on va dire « Ah, ça n'existe pas », puis un joueur a une mauvaise saison, on va dire que ça existe. Alors, on va laisser faire un peu les superstitions, on va y aller avec les faits. Bien moi, ma réponse pour la performance de Kuzmenko, elle est mathématique et elle est très simple, puis ça arrive souvent dans le hockey. Kuzmenko, l'an dernier, a eu un pourcentage de réussite de 27 %, ce qui veut dire que 27 % de ses lancers ont été débuts. Un tir sur trois. Oui. Un tir sur trois rentre dans le but. C'est bien meilleur qu'Arthur et les Connans. Et on parle que… Non, non, c'est bien meilleur que Connans avec David et McKinnon et tout le monde. Les grands marqueurs déjà, au départ, on pouvait prévoir une régression. C'est anormal. Et là, en début de saison, il était à 12 seulement. Là, il était changé à Calgary. Il compte un peu plus. Ah, il est à 19. Alors, qui est le vrai Kuzmenko? Je pense qu'on va avoir la réponse l'année prochaine. Je trouve quand même que moi, je l'aime ce joueur-là. Je trouve que c'est un bon joueur de milieu d'alignement. Puis, il ne reste pas beaucoup d'années de contrat. Je ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Il y a certainement quelqu'un qui va lui donner un bon salaire s'il revient peut-être aux alentours de 25-30 buts l'an prochain. Moi, c'est ce que je vois. Mais tu sais, puis dans vos poules de hockey, en début de saison, c'est important. Quand un joueur arrive une grosse année, la première colonne à aller voir, c'est le pourcentage de réussite sur les tirs. Et là, ça dit tout. Les buts en avantages numériques. Mais si le gars est en haut de 20 %, puis que c'est sa grosse saison, méfiez-vous. Il ne sera pas à 20 % l'année prochaine. Alors, on salue Sam Reinhardt et Zach Hyman. Je ne sais pas à combien ils sont. Pour les poolers. C'est plus élevé que d'habitude, mais je pense que, écoute, là-dedans, c'est incroyable le nombre de buts en avantages numériques. Je pense que c'est vraiment des saisons de carrière. Tant mieux pour Reinhardt. Ça va lui donner un 8-9 millions par année. Et plus, peut-être. Mais c'est un gars quand même qui est un deuxième show total, qui a progressé au fil des années. Mais qui est un marqueur de 25-30 buts. Puis Hyman, il met des buts qui devait être encore là l'année prochaine puis l'année après aussi. On va en parler d'ailleurs de Reinhardt dans le bloc repêchage 2014. Voilà. Parfait. À l'époque, quand Patrick Roy a été changé, quand tu avais encore la couche aux fesses, le Canadien a reçu Jocelyn Thibault qui est devenu responsable à Hockey Québec avant de démissionner avec Fraca puis on le comprend un peu. Il y avait Martin Ruzinski qui était arrivé et il y avait André Kovalenko. Alors, pour nous vieillir un peu, le fils de Kovalenko est rendu un espoir de la Ligue Nationale au Colorado, là où était Kovalenko avant d'être échangé. Et on a un auditeur inconnu ici, il n'a pas mis de nom, mais ce n'est pas grave, qui dit à quoi s'attendre de Kovalenko au Colorado. D'abord, peut-être nous situer, il a été repêché où, quand, comment puis qu'est-ce qu'il va devenir? Bien, Kovalenko a été repêché il y a six ans. Alors, on parle de 2018, c'est long. Il a été repêché, je crois, en sixième ronde, fin de repêchage. Oui. Bon, on sait très bien que les joueurs de la KHL, à part les grandes vedettes, à un moment donné, les équipes sont un petit peu plus frileuses parce qu'elles se disent est-ce que le gars, finalement, va préférer rester dans son pays, gagner un gros salaire? Surtout que la KHL était en montée dans ce temps-là. Ça a baissé un petit peu depuis la guerre. Mais la KHL était en montée et puis, tu te dis, écoute, on va prendre une chance. C'est le fils d'un ancien joueur de l'organisation, de l'Avalanche. Et Kovalenko, il est comme son père. Il est bâti comme un tank. Il a du chien. Puis, c'est vraiment un joueur, je te dirais, là, il vient d'arriver. Il est blessé. Peut-être que l'Avalanche va l'embarquer en série. Ça pourrait être un facteur. Pourquoi ça pourrait être un facteur? Moi, ce que je m'attends de Kovalenko, parce que c'est ça la question, je vois un joueur qui pourrait jouer up and down dans l'alignement. Puis, up and down, c'est la glace aussi comme son père, finalement. Autrement dit, c'est plus un gars de troisième, quatrième trio. oui, mais c'est un gars qui a probablement suffisamment de talent offensif qu'à un moment donné, il y a une blessure, tu as besoin de quelqu'un sur un premier, un deuxième, il peut venir remplacer puis il peut être une bougie d'allumage pour ce trio-là pendant un match, deux matchs, trois matchs. Mais c'est un gars, d'après moi, qui va avoir un impact physique et puis qui va être fatigant. Ça va être très difficile de l'affronter. puis pour moi, c'est le genre de joueur que tu t'en vas en série avec ça puis pour compléter tes grandes vedettes puis plus t'en as mieux ça. Puis qu'est-ce qui fait que Kovalenko, à part d'être le fils de l'autre, suscite la curiosité de notre auditeur? Bien, c'est peut-être un fan de l'avalanche puis honnêtement, Mathias, les fans de l'avalanche au Québec, il en reste encore beaucoup. Bien, il y en a autant qui les haïssent que qui les aiment à cause de ce qui est arrivé. Oui, mais il y a bien des gens que lorsque les Nordiques sont partis, ils n'ont pas changé d'allégeance par le Canadien, ils ont continué de suivre l'avalanche puis l'avalanche quand même a gagné la Coupe quand même que beaucoup de gens aiment à travers l'Amérique du Nord aussi. Tu sais, il y a un bel historique la Valence, c'est un bel historique. Et Jonathan Drouin qui est renais au Colorado, incroyable, il commence là enfin à devenir le joueur que Marc Bergevin croyait avoir acquis. Malheureusement, bon, pour les raisons qu'on sait, ça a été plus difficile à Montréal. On va y aller, évidemment, j'ai triché, fait qu'on a une question de moins, mais celle-ci est intéressante. En 2015, les Bruins avec Dan Sweeney décide de réinitialiser. Ils échangent Vucic, ils échangent Dougie Hamilton et là, ils se retrouvent avec trois choix consécutifs au premier tour. Ceux qui lisent mes chroniques savent que j'en ai souvent parlé. Et là, écoute, à part Jake DeBrasse qui est devenu quand même un bon joueur, mais ils ont repêché trois gars. Les deux autres n'ont pas réussi leur carrière. Devant Chabot, devant Kyle Conner, devant Barzol, devant Brock Bezer et ils ont notre auditeur ici te demande, Simon, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi les Bruins ont préféré le défenseur Yacoub Zboril qui jouait dans la Ligue de Hockey général-major du Québec à Thomas Chabot alors que les deux évalués pour le même club. Donc les recruteurs les ont vus ensemble dans les mêmes matchs. Oui, Seedogs de St. John. Pourquoi Svaril devant Chabot? Moi, je vais te répondre un peu comment je crois que ces deux gars étaient perçus. Après ça, je vais te donner mon évaluation. Parfait. Bon, premièrement, j'ai décidé de me lancer des fleurs. C'était documenté sur Twitter. Les trois joueurs consécutifs de Boston, j'avais tweeté tout de suite après parce que ça avait été la stupeur générale. J'avais pas été le seul à me rendre compte de ça. Et tu fais bien de te lancer des fleurs parce que dans le prochain bloc, c'est le recherche de 2014. Oh mon Dieu. Aussi bien d'avoir les fleurs avant le pot. Oui, oui, oui. Parce que ça va être difficile ça. Alors, moi, j'avais tweeté tout de suite Barzal, Connor, Besser. Alors, imagine les Bruins repèges Barzal, Connor, Besser. Bon, mais c'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce que les recruteurs pensaient à ce moment-là? Tu sais, tu regardes deux joueurs au sein d'une équipe, ils sont faciles à comparer. On a parlé dans un podcast précédent, Tynordi, John Merrill et Justin Falk qui jouaient pour la même équipe. Pourquoi le Canadien choisit Tynordi, mettons? Oui. Jacob Zobaril, je crois qu'on le projetait comme un défenseur plus complet, quoique moins doué offensivement que Thomas Chabot. Oui. Mais Thomas Chabot, il était un petit peu perçu comme un joueur enclin au gaffe. Oui. Alors là, on se disait, est-ce que son côté offensif va compenser pour les erreurs qu'il risque de commettre? Est-ce qu'il y avait un préjugé québécois aussi? Des fois, il y en a qui ont un préjugé québécois. Peut-être, mais quand même, là, on parle de joueurs qui jouaient tous les deux dans la Ligue junior-major du Québec, dans la même ligue, dans la même équipe. Je pense pas. OK. Je pense pas. Moi, je pense que c'était surtout qu'on est allé, puis si tu regardes les autres choix qu'ils ont fait, on avait fait un peu des choix safe. Zach Sanichin était projeté comme un gars de troisième, quatrième trio, mais quasiment garanti. Il l'a même pas été. Jake Debrus, qui était perçu comme un troisième trio tough, capable de marquer quelques buts. Alors, on est allé, je pense, avec trois choix safe. M. Keith Grotsky, qui était recruteur chef, même s'il a fait des bons coups à Boston, a quand même perdu son emploi tout de suite après. Oui. Il a eu, Dieu merci, il a repêché Brandon Carlo en deuxième ronde. Il y en avait des choix cette année-là. Il y en avait, ils auraient pu bâtir une dynastie avec ça, considérant ce qu'ils avaient déjà. Alors, vois-tu, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mon évaluation à l'époque, je vais être honnête, j'avais Chabot fin première ronde. OK. Je ne l'avais pas aussi haut qu'il a été repêché. Il n'était pas dans les trois gars que j'ai nommés ce soir-là. Pour la bonne et simple raison que moi aussi, je craignais que son jeu offensif ne soit pas suffisamment performant pour compenser pour ses lacunes défensives. C'est ça. Puis ce n'est pas un joueur défensif parfait, mais offensivement, il est tellement bon. Très beau contrat, en tout cas. C'est ça. Bravo à Chabot. Bon, parfait. Puis nous excuse encore à tous ceux dont on n'a pas pris les questions. mais des fois, on en récupère. Nous voici rendus à nos visites du repêchage. On est à 2014. Simon, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas la tuque de paille puis te la renfoncer au-dessus des sourcils? Oh, mon Dieu. On peut-tu commencer par mes bons coups puis on va finir par la bourde de ma carrière d'analyste? Moi, à ta place, ce que je ferais, c'est que je passerais directement à 2017. On sort deux ans pour être sûr. Même moi, je ne suis pas bien. Pour 2014. Et commence comme tu veux, de toute façon. Là, tu es dans le couloir de la mort. Tu n'as pas le choix de la corde à ta temps au bout du corridor. Fait que commence par où tu veux. Je vais commencer. Tu peux prendre ton dernier repas, tu es condamné, fumer ta cigarette, ce que tu veux. Je vais commencer par les bons coups puis après ça, je vais parler de mon mauvais coup et je vais essayer de l'expliquer de la façon la plus objective parce que souvent, les gens nous demandent, quand on décortique le passé, qu'est-ce que vous pensiez à l'époque? Mais tu sais, je te taquine parce que même les meilleurs vont se tromper à l'occasion. Tu as le Colorado qui va repêcher un Duncan Siemens dans le top 10. Tu as le Lightning de Tampa Bay qui va repêcher un Slater Coucou dans le top 10. Ça arrive. Moi, je trouve que j'ai toujours trouvé, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu autant de plaisir de faire un balado avec toi. C'est ta moyenne au bâton. Fait que là, j'essaie de t'aider un petit peu. Au numéro 1, tu ne peux pas te tromper. Au numéro 1, tu ne peux pas te tromper. Mais c'est arrivé. Né les coups off 2012, la Ligue nationale s'est trompée. Bon. En tout cas, les équipes qui avaient à la Coupe off 1 se sont trompées. 2014, repêchage où il n'y avait pas de joueur évident. Oui. Pas de McDavid, pas de Matthews, puis même pas de Yakupov. Oui. Tu sais, il n'y avait pas de joueur consensus. Oui. Je te dirais que le joueur qui était peut-être le plus dans le consensus était le défenseur Aaron Ekblad qui est sorti premier. Oui. Moi, Aaron Ekblad, je l'avais sixième sur ma liste. Je trouvais que ce n'était pas nécessairement un joueur générationnel dominant. Tu as eu raison. J'ai eu raison. Je pense qu'il y a eu la carrière auxquelles moi, je m'attendais. Oui. Alors, ça, de ce côté-là, on commence avec les bons coups. Oui. Au numéro 2, j'ai Leon Dreisaitl. Oui. Écoute, Dreisaitl qui a été choisi troisième et qui a, je pense, surpassé les attentes de tout le monde. Il n'y a pas un chat qui croyait qu'il deviendrait… Il était repêché troisième, tu l'avais deuxième. Oui. Troisième rang, j'avais Neillander, William Neillander. Ah, quand même. Parce que lui, il a été repêché pendant le 12e ou 14e? Non, ça a été un petit peu plus loin. Neuvième, neuvième. Attends, je vais te dire, j'ai ça devant moi. Neillander a été repêché huitième. Donc, tu as été audacieux. Oui. Un autre qui a été repêché un petit peu plus loin que j'avais quatrième, j'ai une belle carrière. J'essaie de l'aider un petit peu. Oui. Nick Hilaers. Oui. Quatrième, il a été repêché neuvième, belle carrière. Fait que tu as été, jusqu'à maintenant, de 2 à 4, c'est bon, là. Cinquième, j'ai mis Kevin Fiala, repêché… Quatorzième? Onzième. Onzième, OK. Fiala, quand même. Belle carrière aussi, pas toujours le joueur le plus vaillant défensivement, mais je suis satisfait du… Donc, Ryanard était plus loin malgré sa grosse production dans les rangs juniors. Écoute, il ramassait les points, là. Ryanard, là, je l'avais septième. OK. Moi, je le voyais à peu près comme Egblad. Dans le sens que je voyais un joueur complet, un gars de 25-30 buts, ce qu'il a été, à part cette année. Alors, je pense que, non-obstant le 50 buts cette année, je pense que je ne me suis pas trompé non plus. Oui. Mais peut-être qu'il aurait pu être plus haut. Bon, enfin, tu sais, là, c'est très, très proche des joueurs que je viens de nommer, là. LR, Sfiala, Egblad, bon. Bon, huitième, j'avais Nick Schmaltz. Je l'ai peut-être surévalué un peu. Il n'est pas si mal. Mais, tu as mon joueur en Arizona. Neuvième, malheureusement, les blessures ne l'ont pas aidé, mais il joue quand même encore à Détroit. Puis, même avec peu de glace, il fait ses buts, Robbie Fabry, qui a été vraiment très blessé dans sa carrière. Et dixième, Alex Stock. Oui. Qui, lui, a surpassé les attentes. Exactement. Il a été empêché beaucoup plus loin. Et moi, j'en avais dixième parce que je voyais le genre de joueur qu'il est devenu. Bon, il y a quand même de très bons choix de deux à dix. Là, avant de passer au choix du Canadien et aux grandes vedettes de ce repêche-clange-là, qui finalement n'ont pas été choisis dans le top dix. Il y a deux grandes vedettes qui n'ont pas été choisies dans le top dix. Ah, également, dans mes bons coups, Jake Vertanen, choisi sixième et Aidan Fleury, choisi septième. Moi, je les voyais comme des flops et ils se sont avérés des flops. Non, mais continue, comme ça, peut-être les gens sont au bureau, dans l'auto, puis là, ils vont couper avant la... C'est ça. Braden Point, choisi en troisième ronde. Tu l'avais où, lui? Ah, lui, je l'avais deuxième ronde parce que je trouvais petit joueur avec pas trop de patins. Oui. Mais il a développé son patin. Oui. Alors, ça, ça a été vraiment une belle surprise du repêchage. D'ailleurs, s'il y avait eu un peu plus de patins, je ne pense pas qu'il aurait été encore l'autre en troisième ronde. David Pasternak, choisi 25e. Tu l'avais où? Pasternak, je l'avais 11e. Oh, quand même, c'est bien ce bravo, Simon. Oui, mais Pasternak, je vais te dire pourquoi je ne l'avais pas plus haut. Ça, c'est un exemple de joueur qui est devenu meilleur chez les pros qu'il était dans le junior. J'ai vu ce gars-là, je me suis dit, oh, il est bon. Et là, il a commencé à faire des choses dans la Ligue américaine, il est arrivé à 18 ans à Boston. Et là, mon Dieu, Pasternak? Mais tu l'aimais quand même pour l'avoir 11e. Oui, et la preuve, c'est que les clubs l'ont choisi 25e. Tu sais, on voyait, je ne pense pas que personne voyait une superstar en lui. Moi, je ne voyais pas une superstar en lui et encore moins les équipes de la Ligue qui l'ont laissé passer 24 fois. OK. Bon. On continue, Canadien 26e. Oui. Tu vois, c'est Nikita Sherbach et moi aussi. Parce que là, on n'a pas dit aux gens, mais on fait les 7 rondes pour ce repêchage-là avant d'arriver avec le premier choix. J'avais Nikita Sherbach moi aussi pour le choix du Canadien. Alors, écoute, je ne peux pas critiquer le choix du Canadien, j'avais le même choix. Pas de choix de 2e monde et 3e monde, Brett Learnout. Pas donné grand-chose, joué 20 matchs, je pense. 7e monde, Jake Evans. Il est encore dans la Ligue. C'est un choix de 7e monde qu'il a fait. C'est bon pour un choix de 7e tour. C'est correct. Alors, on a fait le tour un peu du Canadien pour une grande année comme on voit. Et là... On a-tu oublié quelque chose? Oui. On a oublié... Le premier, hein? On a oublié un joueur qui a été choisi 5e. Quand même, 5e. Quand même, 5e. Oui, oui. Michael Dalcolle. Que tu avais... 111 matchs, 8 buts respostes. Oui. Repêché par les Allenders et qui n'a vraiment pas été capable de faire sa place et qui joue cette année en Allemagne. 45 points, 5 matchs. On ne s'est pas parlé de cette année-là avant le repêchage. Bien... On ne s'est pas parlé, hein? Je ne pense pas. OK. Oui. Non, mais vas-y. Il a quand même été repêché 5e. Oui, il a été repêché 5e. Et tu l'aimais pour quoi? Je l'avais premier. Oh! Ça, c'est... C'est matière à congédiement. Oui. Bien, pas de l'émission. On te garde. Oui, oui, oui. Ça fait 10 ans, là. Je veux dire, là, j'ai passé... C'est quoi la règle, là? Il y a une loi qui dit qu'après un certain donné... Oui, en cours, là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus poursuivre. Alors, après 10 ans, tu ne peux plus me couper, là. Mais à l'époque, ça méritait un congédiement. En tout cas, tu viens de me décoiffer, mon Simon avec celle-là. Ouf! Là, encore là, c'est la première fois que j'ai une tribune qui va me donner une couple de minutes pour donner mon processus, sans jeu de mots, de réflexion qui m'a amené à classer un flop, un futur flop, premier. Oui. Bon. Un vrai... Un vrai de vrai. Tu sais, on va le dire des Allendeuses aussi, un vrai flop. Même pour un cinquième choix, c'est un flop. Même dans la Ligue nationale, il n'a même pas percé. Non, même pour un cinquième choix, c'est un gros flop. Bon. Alors, imagine pour un premier. Oui. Bon. Là, moi, cette année-là, je ne vois pas de numéro un vraiment automatique. Oui. Egblad, j'ai expliqué ce que je pensais. Oui. Sam Reinhardt, j'ai expliqué ce que je pensais. Alors, moi, je suis arrivé en bout de ligne au mois de juin à deux goals. Oui. Léon Dreisaitel et Michael Dalco. Oui. Alors, considérant ce que Dreisaitel est devenu, à quoi je pensais? Bon. Dreisaitel, je pense qu'il a dépassé les attentes de tout le monde. Il faut être honnête. Mais Dreisaitel, il jouait dans la Ligue de l'Ouest. Alors, ça lui donnait quand même, on avait une meilleure, une possibilité de l'évaluer que s'il avait joué en Allemagne. Oui. Bon. Alors, pourquoi un gars de la Ligue de l'Ouest par rapport à un gars de la Ligue de l'Ontario que je choisis le gars de la Ligue de l'Ontario? Bon. Michael Dalco cette année-là fait 95 points en 67 matchs et dans les séries, 20 points en 12 matchs. OK. Dreisaitel, 105 points en 64 matchs. Et il s'en va au championnat du monde ensuite. Oui. Il se débrouille bien. Oui. Pour un joueur de 18 ans. Alors là, je suis là, là je suis en train de pondérer. Qu'est-ce que, j'aime les deux, qu'est-ce que je fais? Et là, je vois la date de naissance de Dreisaitel. Un late. Un late, fin octobre. Donc, Dreisaitel avait joué sa saison de 18 ans. Oui. Et Michael Dalco avait joué sa saison de 17 dans une Ligue que je considère supérieure, la Ligue junior de l'Ontario. Alors là, quels étaient les drapeaux rouges? Michael Dalco traînait son piano. Dans quel sens? Il patinait pas. OK. OK. Mais John Tavares non plus ne patinait pas. Et là, rappelez-vous... Dreisaitel, c'est pas une gazelle non plus. Non. Et rappelez-vous... Non, il y avait un patin bizarre un peu. Bon. Et rappelez-vous, on est en 2014. Le hockey de 2014 n'était pas aussi rapide que le hockey, même de 2019 ou 2020. Alors, il y a comme une montée vers la vitesse. C'est ce qui fait que des gars comme Duncan Siemens, repêchant en 2011, sont complètement floppés. Alors que Duncan Siemens, peut-être quelques années auparavant, aurait eu une carrière. Oui. Bon. Alors, Dalco, à ce moment-là, moi, je me dis, j'ai le gars de presque 100 points dans la Ligue de l'Ontario qui a des grosses séries qui est capable de jouer au centre. Alors que Dreisaitel, c'était-tu un allié, c'était-tu un centre? Fait que là, j'ai dit quoi? Je vais y aller avec le gars le plus jeune, le gars de la Ligue d'Ontario, la valeur sûre pour moi. Et là, il se retrouve à New York. Bon. Là, est-ce que j'ai le droit? Là, maintenant, que j'ai expliqué, je me suis auto-flagellé. Est-ce que je peux pas même dire une chose? Les Highlanders de New York, à cette époque-là, ils étaient pas forts dans le développement. La preuve, c'est que Nino Niederreiter repêchait une couple d'années avant. Cinquième. Cinquième par les Highlanders de New York. Ça marchait pas à New York. Nino Niederreiter était changé. Depuis ce temps-là, c'est un bon joueur. Pour un cinquième au total, c'est pas devenu ce que ça devait. Mais c'est un bon joueur. Alors qu'avec les Highlanders, ça se destinait vers retour en Europe. Alors, les Highlanders, ça a pas été fort fort. On a vu ça avec Griffin Reinhardt. Ouais. Bon, Reinhardt, à la base, c'était pas un grand joueur non plus. Peut-être qu'on peut pas juste barmer le développement. Mais les Highlanders, à ce moment-là, c'était pas une équipe qui était très, très bonne pour développer les jeunes. Alors, est-ce que d'alcool avoir été repêché, je ne sais pas moi, par une autre équipe aurait été meilleure? Mettons qu'il s'en va à Toronto. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas percé? À part le patin? Ouais. Le patin puis la vitesse d'exécution était... Tu sais, il y a des joueurs lents puis il y a des joueurs archi lents. Ouais. Écoute, ils étaient archi lents. OK. Alors, je le voyais dans la Ligue américaine, c'était difficile. Mais ce qui t'a sauvé, c'est qu'en 2012, tu avais Forsberg premier à la place de Yakupov. Fait qu'on a dit, on va le garder en poste. On va attendre. Et on a bien fait parce qu'en 2017, tu avais Mankar premier. Ouais. Alors, ça est avec Winnews parmi les premiers en 2018. Deuxième. Deuxième après la ligne. Alors, écoute, ça te... Une erreur de parcours. Ça arrive. Écoute, mais je suis content d'avoir pu l'expliquer. Ouais. Où j'ai fait le raisonnement puis où je me suis trompé. Puis est-ce que maintenant, dorénavant... Est-ce que je tire une leçon de ça? Ouais. Bien, c'est sûr que le patin, ça... Chaud et chaud et crin l'eau froide. Alors, c'est pour ça que quand je vois des joueurs qui manquent de patins, je mets toujours le gros bémol. Genre l'énotine. Bien, si on ne peut pas comparer d'alcool à l'énotine, je comprends ce que tu veux dire. Mais encore là, j'ai aimé Connor Geeky. C'est ça. Il n'a pas appris tant que ça. Mais Connor Geeky... Mathias... Mais là, là, tu m'as parlé. Oui. Puis moi, écoute, j'ai mis les breaks. Mais Connor Geeky, Mathias, c'est un grand et gros gars. Il patine plus vite que tu penses. J'ai vu des séquences, moi, où il a rattrapé des joueurs en échappé. N'oublie pas qu'un gars de 6 pieds 4, 2, 5 éclives, c'est le coup de patins. Ce n'est pas comme un petit 5 et 8 qui va vite. Non, c'est sûr. Alors, Connor Geeky, il n'est pas si lent que ça. Ce n'est pas Michael Dalko. Mais est-ce que c'est sa force? Non. Est-ce que ça va être un problème dans la LNH? Écoute, je me risque à dire que je ne pense pas. Écoute, souvent, Simon va m'influencer favorablement. Et là, je pense en 2022 l'avoir fait pencher vers Slavkovski de façon favorable. Ça va m'arriver une fois de temps en temps. C'est souvent Simon qui me nourrit beaucoup. Mais là, je pense qu'en 2022, tu vas m'en devoir une. Je n'irais pas jusque-là. Mais admettons que, parce que, écoute, Slavkovski, je n'ai jamais pensé que c'était un pied de salari non plus. Non plus. Et pour Geeky, Mathias, on attend. Ah oui, on attend. Les jugements rapides. Écoute, on le sait, Mathias, moi là, je regarde des commentaires, on m'inscille tout souvent pour des prédictions que j'ai faites avant même que la prédiction se soit concrétisée vraie ou fausse. Oui. Puis il y en a combien qui prédisent, qui mettent leur trip sur la table, tu le fais. Oui, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Moi, je décide de le faire. Ça, c'est correct. C'est fair play. Moi, Mathias, ça ne me dérange pas de me faire insulter puis de me prêter de tous les noms, mais au moins, attendez que les carrières se soient destinées. C'est sûr. Tu sais, là, il y en a... Mais là, je te taquine. Non, mais là, il y en a des fois qui vont me dire sur certains joueurs, ah, tu avais dit que tel gars ne serait pas bon. Et bien, au dernier nouvel, le gars, il est encore dans le junior. C'est à quel âge que la carrière est dessinée, à ton avis? Bien, honnêtement, quand le gars prend sa retraite. OK. Sérieux. Parce que tu as des gars, à un moment donné, qui peuvent être très, très bons, mais s'il y a un moment donné, à 28, 29 ans, ils sont morts puis il y en a d'autres qui font comme Joe Pawelski puis à 40 ans qui sont encore bons. Galchenia, qu'on pensait à un moment donné que ce serait bien. Puis je vais donner un exemple qui m'a fait espérer pendant un bout pour Kotkaniemi. C'est Yoel Eriksonek au Minnesota qui est presque rendu un point par match. Écoute, c'était un joueur vraiment de milieu de formation. Oui, milieu de formation. Pendant les 6-7 premières années de sa carrière. Mais ils sont importants les 7-7 premières années. Alors, il ne faut pas seulement juger un joueur par sa grosse saison. Tu sais, à un moment donné, tu regardes l'échantillon de Sam Reinhardt. Ah, 50 buts. C'est le meilleur joueur après The Recytel. Wow. Analyser le body of work, comme on dit, du joueur au fil de ce carrière. Et là, après ça, tu peux... Tu sais, en tout cas, mais on a la tendance à regarder toujours l'événement le plus récent. Oui, mais tu sais, puis j'aime te taquiner comme tu le sais, mais le fait que tu t'en parles comme ça sans pudeur puis que tu puisses admettre tes mauvais coups à l'occasion. Pas d'admettre à l'occasion, mais d'admettre tes mauvais coups occasionnels, ça t'honore. C'est fait pour ça, le podcast. Parce que je suis content au moins, la tribune me permet, me donne plus que 10 secondes pour m'expliquer. Mais moi, par rapport à ta leçon, j'aurais pensé que tu avais plus mis l'emphase dans les épisodes précédents. Oui, on en a parlé. Oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus, je fais beaucoup plus attention parce que l'histoire a démontré que les fameux late choisis dans les premiers choix qui étaient très, très bons, la majorité sont devenus très bons. Austin Matthews, Taylor Hall, tu sais, il y en a quand même qui sont devenus bons. Et tu vois, le débat Hall-Séguin, moi, c'était très simple. C'était la date de naissance. J'ai mis Séguin avant. Je pense que Séguin, ensemble, va avoir une meilleure carrière. Mais Taylor Hall a quand même eu les meilleures saisons de Taylor Hall étaient meilleures que les meilleures saisons de Taylor Séguin. Mais c'est pour te dire que oui, le late, ça aussi, comme là, tu vois, cette année, il y en a une ribambelle de late. Oui. Il y en a une ribambelle de joueurs nés à l'automne et 2005 et moins de joueurs nés en 2006. Mais ça te donne plus de certitude aussi. Puis tu sais, tu n'es pas le seul non plus. Ton grand ami aussi, c'était très important pour lui, Trevor Timmons. Les late, c'est la première affaire dont il me parlait tout le temps. Ça l'inquiétait? Oui, regarde la date de naissance. Tu as beaucoup de recruteurs qui regardent ça. Puis Mathias, un gars qui est né au mois d'août, début septembre, ça, c'est bon. Regarde Nathan McKinnon. Bédard. Barkov. Bédard. Un de mes préférés, Quentin Musty. En passant, deux points par match à 18 ans dans la Ligue de l'Ontario. San Jose, Here I Come l'année prochaine. Avec, bien là, en plus, il va jouer avec Will Smith et peut-être Célebrini. Ça. Là, tu vas être en business. Écoute, là, ça serait… Ça va devenir ton équipe favori. Ça deviendrait mon équipe favori. Bon, la semaine prochaine, justement, on va parler des équipes d'avenir favorites. Ça conclut. Écoute, il y avait du stock encore. Oui. C'est le fun. Mais je ne le dis pas pour nous vanter, mais parce que c'est trippant. J'espère que vous avez trippé aussi à nous écouter. Mais nous, on trippe. Alors, on se dit bye-bye puis à la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake bois vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada